Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter les expériences de mini-jean, tome 2. L'auteur est Alex A, c'est un présent aventure. La grande couette partie 1, c'est trop cool. Une planète entière à explorer juste pour nous et Henry n'est pas là pour me dire de faire mes devoirs. Je peux faire ce que je veux. Viens Byzantie, on part à l'aventure. Wouhou, je m'ennuie 3 heures plus tard. Il n'y a rien sur cette planète. Il n'y a que de la broche et des plantes. Et aucun signe de mini-bulle. Je sais, oncle Plasma, ils sont sûrement perdus sur une autre de ces planètes. Si seulement il y avait un moyen d'explorer le reste de cet univers. Byzantie, regarde! Une créature! On l'attrape! Byzantie, combien de fois t'ai-je répété de ne pas avaler les gens? Allez, recharge! Pouf! Hé, je te connais toi. Effectivement. Désolée de m'être sauvée. J'ai eu un peu peur de cette chose. Je m'appelle, je me rappelle. Tu as une des clones de couleurs qui ont été créées quand je suis entrée dans le séparateur de molécules. d'Henry, que tu avais fusionnées avec un empire extraordinaire. Je m'appelle Celesto. Enchanté, mais je comprends rien. Comment est-ce que tu es arrivé ici? Je sais une très, très longue histoire. Oh! Mais si tu es prêt à l'écouter, je suis... Je vais te la rencontrer en des mini-joints, hein? Hihi! T'as vu ces grosses-là? Oh! Désolée, j'ai parfois de la difficulté à me concentrer, mais j'écoute. Bon, vois-tu? Désolée. Arrêtant, étrées de la séparateur, devant un synclone, ont été créées, chacun représentant une partie de toi. Bien d'Henry était repâchée de voir son labo destruit encore une fois. Il nous a trouvé très intéressants et a décidé de nous garder en captivité quelques jours pour nous étudier, pour vous étudier et pour trouver un moyen de me faire revenir. Ah oui, seulement. Sûrement. Il a alors découvert que l'humain, ton double jaune, était principalement composé de lumières liquides, un substance qu'il connaissait bien et que malus était fait de matière morte. Il en a donc déduit que ces deux formes de matière faisaient partie d'un tout de manière élémentaire colorée. En étudiant d'été, orange, mais la manière bleu, verte et orange. L'énergie orange avec laquelle j'ai fait grossir des fruits, c'est de la cuisson, la cuisson, la cuisson. Excellent. Il a extrait un peu de chacun de ces énergies de nos corps, puis nous en rassemblés pour te rechercher. Il a compris que ces formes de manière d'énergie colorée étaient les formes même de notre univers, et il a utilisé ce qu'il a extrait de vos corps pour en créer un nouveau brillant de Henry. Durant le mini Big Bang, à l'origine de ce mini-univers, nos présentes unités seraient parues, faisant de nous les grandes consciences luminaires. Alors, vous êtes les deux dieux de Cosmo, si on veut. Génial! Je peux avoir une autographie? Quoi? Plus tard, mini-jean, vois-tu, Henry a fait une peur? Une très grave peur est cet univers. Maintenant, tu peux faire une autographe dont on n'a plus pour longtemps. Ah! Trouve les autres rassemblés! Tu pourras sortir ici! Non! Ah! Comment il semblait déjà celui-là? Ah oui! Celesto! Ah! Il est mort! Ouh! Plus tard! Plus tard! Pense mes gens, pense! Comment pourrait-on faire pour partir de cette planète? Comment? Il faudra un genre de façon spatiale! Mais oui! On n'a qu'à te faire voler! Si je me rappelle bien, j'ai apporté des mignots, des sakés, des choses d'univers. Ah oui! Je l'ai trouvé! Je n'ai où l'attaché, après ce que, et après tu vas voler d'énergie. Tu pourras t'en servir comme propuleur. Une batterie à cristaux lunaire. Une batterie à cristaux lunaire. Merci pour le cadeau, l'univers en clairplasme. Tiens! Mets ça dans ta bouche. Oh! Allez! ça va, n'importe quoi d'habitude. Glip! Attention! Tu pourrais sentir un peu piquotien! Oh! Ça marche! Allez! On doit retourner, voler, mise en clone, puis on sauve le cosmos vers l'univers! Merci! C'est la fin pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, on te recroit de donner un pouce en l'air. Et si tu peux, s'abonner ou subscribe pour nous, ça nous plaisir beaucoup. Merci! Au revoir!